Les histoires de Peppa Pig Sautons à pieds joints ! Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction. Oula ! Attention, Georges ! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure ! Oh, ça me donne une idée ! Est-ce que tu veux jouer au géant, Georges ? Georges est très content de jouer au géant avec Peppa. Bonjour, policier panda ! Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets ! Et aucun signe de... Bonjour, je suis Peppa le géant ! Oh, un géant ! Deux géants ! Peppa et Georges imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour, les oiseaux ! Bonjour, les nuages ! Qu'est-ce que tu as ? Bonjour, tout le monde ! Notre ballon est coincé dans ce très grand arbre ! On peut arranger ça ! Nous sommes de très grands géants ! Attention, Georges ! Et voilà, Suzy ! Ouais ! Les géants Peppa et Georges adorent aider leurs amis du pays des jouets. Ils aident les passagers à monter dans le bus... Et aide les bateaux à aller... Très, très vite ! Halt ! Oh ! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure ! Ne t'inquiète pas, Georges ! On peut le réparer ! Peppa et Georges sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Peppa et grand Georges ! Halt ! Je veux dire... En avant ! Moi aussi, je veux manger ! Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Aïe ! Le dîner est prêt ! Ouais ! Attention, Georges ! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine. Salut, Peppa ! Salut ! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes ! Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? Te plaît ! Bonjour, Mlle Rabide ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabide. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup, Maman Pig ! C'est pas ici ! Ouais ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, Georges ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, Georges ! Ces miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges ! Et celui-ci se rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit ! C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond ! Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! T'as pas quoi ! Je vais t'aider, Georges ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien rire ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allés au supermarché. À l'extérieur, il y a une machine à capsules. Oui ! Mandy Mouse a gagné un jouet ! Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Peppa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, Mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente. Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine. Il y aura un jouet surprise à l'intérieur. Dinosaur ! Georges aimerait bien gagner un dinosaure. Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai ! Voilà pour vous ! Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique. Une boule dégringole tout en bas de la machine. Georges a gagné un tournevis. Un tournevis ? Comme c'est utile ! Ne sois pas triste, Georges. Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour. Maintenant, Peppa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Peppa n'a pas gagné le dinosaure. Mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Dinosaur ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois ! S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsule. Mais cette fois, aucune balle ne sort. Oh ! C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, Maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ? Non plus ? Ah ! Tournevis ! Ah ! Merci beaucoup, Georges ! Ouais ! Oh ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci. Après m'avoir aidé à réparer la machine. Dinosaure ! Merci, Mademoiselle Rabbit. Voilà pour vous ! Tout le monde adore la machine à capsule. Et Georges aime vraiment les dinosaures. Aujourd'hui, Pépa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Ouais ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Pépa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Pépa, c'est très bien se balancer ! Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeu. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Peppa et Georges jouent au marchand de glace. Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît. Parfait ! C'est quoi un banana split, Mamie ? C'est un type de dessert. D'abord, il faut couper une banane en deux. Pank, pank ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. Georges aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane. Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée. Oups ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, Madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! Oh ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du poulet. Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est... des cornets de vanille. Ma préférée ! Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense. Quoi ? Une récompense ? Squeak ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ? Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à « Tape la carotte ». Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Encore des tickets ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, papa ? Papa ? Papa Pig joue au jeu de danse. Papa Pig adore la danse Je suis un peu un expert en danse Pour être très honnête À ton tour, Peppa C'était amusant Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon Le premier à remplir son ballon d'eau gagne Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui, ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense Ouais ! Allons-y ! Tout revoilà, Peppa Voici tous nos tickets Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en ce genre Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits Je vous présente le presse-fruit Il fait sortir tout le jus des oranges Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Ouais ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges Mais c'est très difficile Oui, mais moi j'ai mal aux mains Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça C'est comme sauter dans des plaques de vous ! Bravo les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc... À la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits ! Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux ! Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus ! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits ! Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits ! Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel ! La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier ! Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté ! On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger ! Bon appétit ! Oh, youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents ! Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison ! Mais n'en prenons pas trop ! On pourra toujours revenir pour en reprendre ! Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange ! Essayons ceci ! La machine à jus d'orange est très bruyante ! Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange ! Oh ! On va en préparer un peu plus, je crois ! Hum ! Délicieux ! Il me tarde de... Tu mourrais de faim, Peppa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi ! Ouais ! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour manger ! C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite ! Peppa a trouvé une machine spéciale ! La machine à pancakes ! Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot ! Je peux toujours revenir en chercher un autre ! C'est parfait ! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis ! Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes ! Mais maintenant, Peppa a soif ! Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher ! Je me demande ce qui lui prend tout ce temps ! Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange ! En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange ! Voilà ! Voilà ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange ! Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus ! Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre ! Peppa adore les buffets à volonté ! Et Georges aime vraiment le jus d'orange ! Et voilà ! Un super strike pour un super joueur ! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling ! Ben ! Je veux faire un super strike, moi aussi ! Je sais comment faire ! J'ai joué au bowling des tas de fois ! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa ! D'accord ! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau d'escore ! Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Oui, Stiti ! » Oui, Stiti ! Parfait ! Voici votre piste de bowling ! D'abord, tu choisis une boule de bowling ! Puis tu la lances droit devant toi, comme ça ! C'est à moi d'essayer ! J'aime bien... celle-là ! La boule rose est très lourde ! Essaye plutôt celle-ci ! Elle est plus légère ! Oh, Sapristi ! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule ? Oh non ! À moi d'essayer ! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups ! À moi ! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci ! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer ! Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois ? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Vas-y, essaye, Pedro ! D'accord, mais je veux pas que ma boule de bowling rebondisse ! Pas de problème ! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite ! Oh ! Ça, c'est chouette ! Lepa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa facie. Mais Suzy Chip veut encore faire son super-strike. Bien ! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule ! Bonne chance à vous ! Regardez bien ! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Et voilà ! Et voilà ! Un super-strike pour une super-joueuse ! Suzy Chip a fait un super-strike ! Suzy Chip adore le bowling ! Tout le monde adore le bowling ! Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah ! Ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens ! Je peux l'avoir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis, oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve ! Donc, faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos ! Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! Oui, oui, oui ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache ! Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Et Papi Pig porte un chapeau très élégant ! Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos ! Bonjour, monsieur et madame oiseau ! Dites oui, Titi, monsieur Bouge ! Oui, Titi ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards ! Dites oui, Titi, les enfants ! Un, deux, trois... Oui, Titi ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde, c'est là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Mais je vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Salut, Peppa ! Salut, Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Oh, oh, oh ! Il y a même des bannons de plage qu'on fout ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oups ! Désolé, Monsieur Boulle ! Désolé, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ça arrive tout le temps ! Oh, ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Ouais ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolé, Peppa ! Désolé, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle, il ne faut pas courir ! Encore désolé, Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dogg prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald de Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Défense déclaboussée ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Plutôt cool, pas vrai, Peppa ? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi ! Oh, oui, c'est vrai ! Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges ! Les chaussures de Georges sont très vieilles ! Eh bien, vous avez de la chance ! Notre magasin propose beaucoup de chaussures ! Nous allons trouver à Georges la paire idéale ! Ouais ! D'abord, nous devons mesurer tes pieds ! Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît ! Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille ! Tes pieds sont... très petits ! C'est parce que Georges est encore un petit bébé ! Georges n'est pas un bébé ! Suivez-moi ! Toutes nos très petites chaussures sont juste ici ! Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges ? Chaussures ! Ce sont des chaussures de bowling ! Georges adore faire du bowling ! Et il adore les chaussures de bowling ! Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges ? Chaussures ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de claquettes ! Elles font beaucoup de bruit ! Pardon ! Georges adore faire beaucoup de bruit ! Ça fait un peu trop de bruit ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de clowns ! Georges adore les chaussures de clowns ! Oh ! Elles sont beaucoup trop grandes ! Et Georges est tout petit ! Chaussures ! Chaussures ! Georges essaie beaucoup de chaussures ! Des grandes... Des petites... Des petites... Et même des rigolotes ! Mais aucune paire ne lui convient ! Chaussures ! C'est une autre chose ! Ce sont des pantoufles, Georges ! Ce ne sont pas des chaussures ! Chaussures ! Oh ! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures ! Chaussures ! Georges veut des chaussures neuves qui ressemblent à ses anciennes chaussures ! Très bien ! On prend celles-ci, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Mademoiselle Rabbit ! C'est bon ! J'étais sous les chaussures ! Chaussures ! Georges adore ses nouvelles chaussures ! Et il adore le magasin de chaussures ! Tout le monde adore le magasin de chaussures ! C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas ! Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig n'ont plus ! Quoi encore ? On a déjà lu toutes les histoires possibles ! Il y en a une que nous n'avons pas encore lue ! Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants ! C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir ! La très longue et ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir ? Oui ! La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir... Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa ! C'est ça, Super Peppa. Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Oh là ! Ce géant n'arrête pas de sauter ! Je viens à votre secours ! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur. Dignotia ! Oh, d'accord, Georges. Le dinosaure sauteur. Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter. Comment lui demander poliment ? Oui ? Excusez-moi, monsieur ! Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît ! Excusez-moi ! Ils ont essayé de jouer une berceuse. Ceci devrait le faire dormir. Oh ! Tellement relaxant ! Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie. Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bâche. Oh ! Oh ! Wow ! Elle a essayé de lui donner un bon pyjama. Oh ! Oh ! Elle a même essayé de compter les étoiles. Une, deux, trois, quatre, cinq... On a déjà tout essayé. Il ne reste plus rien à faire. L'histoire a aidé Georges à s'endormir. Ouais ! Merci de ton aide, Peppa. Fais de beaux rêves. Merci, papa. Mais... Je ne suis plus fatiguée maintenant. Tu peux finir l'histoire. Le dinosaure sauteur... George ! Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmund l'éléphant et Richard Rabin. Allez, les enfants, c'est l'heure de dormir. Sois tranquille, maman. Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit. Merci, Peppa. Allez, tous dans les sacs de couchage. En avant, marche ! Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail, Peppa. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. Je plaisantais. Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt. Il y a plein de choses amusantes à faire avant. C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama. Et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Oh, vous êtes devenus des fantômes. Je connais une histoire de fantômes terrifiante. Georges, Richard et Edmund adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Excuse-moi, Peppa. Les apparitions paranormales aux fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas. C'est scientifiquement impossible. Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire ? Euh... D'accord. Il était une fois un cochon géant. Et un tout petit, petit lapin. Squick, squick, squick. Il courait l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter. C'était une bonne histoire. Oh, j'en ai une autre. Celle-ci parle. Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, Georges. Oh, vous savez ce qu'on va faire ? On va rester debout très tard, jusqu'à 3000 heures. Prêt ? Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama. Ça va, Peppa ? Tout se passe bien ? Ils sont endormis, maman. Bravo ! Tu as bien mérité un festin de minuit. Ouais ! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama. Mais ils adorent dormir. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation. Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière. Le ciel est rempli de montgolfière ! Ouah ! Il y en a des milliers ! Un ivage, un brocoli, un clown, un dino-chat ! Oui, c'est exactement ça, Georges. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un biplan, Peppa. Et qu'est-ce qu'il fait ? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel. Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel. Mais c'est moi ! Bonjour, tout le monde ! Bonjour, Docteur Hamster ! Merci pour le dessin de moi dans le ciel. Tout le plaisir est pour moi. Et hop, je repars ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre montgolfière ? C'est un dirigeable. Il flotte comme un ballon, mais a de petites hélices qui l'aident à voler. Comme un avion, vous voyez ? Peppa et Georges trouvent le dirigeable très fascinant. Est-ce que vous voulez monter dedans ? Oh oui, oh oui ! Le dirigeable s'envole dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est hors ! Ici, votre capitaine qui vous parle. Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux. Bonjour les oiseaux ! Un nuage ? Bonjour les nuages ! Et le Docteur Hamster ! Tiens, vous refreux-là ! Il y a tellement de boutons ! Oh oui ! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci. Donc, ne touchez pas les boutons. Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions. En haut, en bas et sur les côtés. Oui ! Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation. Oh ! Est-ce que je peux faire une prononce ? J'ai une très grande renonce à faire. Bien sûr ! Bonjour ! Je suis Peppa Pig. Je suis dans un dirigeable. C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion. Passez tous un super moment au salon de l'aviation. Oh ! C'est pas vrai ! On a oublié un élément très important. Une casquette de pilote pour Peppa et George. Je suis capitaine Peppa ! Peppa adore le salon de l'aviation. Tout le monde adore le salon de l'aviation. Et voilà comment on joue au palais. Mon palais a atterri à la base, donc j'ai un point. Oui ! Aujourd'hui, en croisière, Peppa et sa famille apprennent à jouer au palais. Maintenant, Papi Pig peut soit éloigner mon palais, soit placer le sien dans le triangle pour avoir des points. Je vais essayer un coup. Papi Pig a envoyé le palais de Mamie Pig dans le bac à sable de George. Ça fait deux points pour Papi ! Est-ce que je peux essayer ? Oui ! Utilise ce bâton et pousse le palais dans le triangle. Oh ! Il n'est pas allé assez loin. Et si tu essayais de courir pour commencer ? Bonne idée ! Peppa a beaucoup d'élan. Mais le sable est très glissant. J'ai obtenu zéro point. Ne t'inquiète pas. L'important est de s'amuser, pas de gagner des points. En plus, personne ne devient expert en une seule partie. Bravo, George ! Bien, George ! Bon, eh ben, je vais réessayer. Tépa essaie plein de façons différentes de faire glisser le palais. Oh ! Mais y'a ma... Oh ! Oh ! Ma crème glacée ! Mais aucune n'a l'air de marcher. Au moins, tu n'as pas touché mon cône de glace cette fois-ci, Peppa Mais c'est pas vrai ! Fais voir, Peppa À ton tour, Mamie Le palais de Mamie Pig a poussé le palais de Peppa à l'intérieur du triangle J'ai eu trois points ! Ouais ! Peppa a hâte de continuer à s'entraîner, mais il ne reste plus de palais pour jouer George s'en sert pour finir son château de sable Tout le monde adore jouer au palais, mais George préfère fabriquer des châteaux de sable Peppa et sa famille voyagent en avion J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde Bonjour, Madame Gazelle ! George et moi, on adore l'avion Vous aimez aussi, vous ? Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Plus bas ! Plus bas ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Oh ! Ça ne marche pas non plus, George ! Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau... vous aussi ? Oui ! Oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille ! Dinosaure ! Oh non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés ! Raté ! Bonjour ! Voulez-vous un livre d'activités ? C'est très amusant ! Oh oui ! Avec plaisir ! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle ? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées ! Pépa ! Ainsi, Pépa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise ! Oh, ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes ! C'est superbe ! C'est une véritable œuvre d'art ! Oh ! Hourra ! On a atterri ! Oui ! Déjà ? Oh, je m'amusais si bien ! Je n'avais absolument pas peur du tout ! Je vous l'avais dit ! L'avion, c'est vraiment rigolo ! Merci de m'avoir aidé, Pépa et Georges ! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion ! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Pépa ! Wow ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes ! Pépa verse la farine dans le saladier ! Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte ! Wow ! Danny Dog ajoute le lait ! Et Suzy Chip mélange bien le tout ! Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes ! Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes ! Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici ? Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite ! Maintenant, la poêle est très chaude ! Alors, attention ! Reculez un peu, les enfants ! Wow ! Pépa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Pépa ! Je suis la crêpe Pépa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Pépa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Rouge ! Orange ! Jaune ! Cerf ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Pépa adore Mardi Gras ! Tout le monde adore Mardi Gras ! Ouais ! Aujourd'hui, la classe de Pépa fait une sortie au lac. Les enfants vont apprendre à râmer. Oh ! Oups ! Désolée, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour ! Vous êtes prêts à faire du canoë aujourd'hui ? Oh ! Oui ! Les canoës sont juste là ! Allons-y ! Oui ! Tout le monde porte des gilets de sauvetage et des casques pour rester en sécurité sur les bateaux. Vous m'avez l'air prêts à partir ! Oui ! Pépa, Suzy et Pedro, vous viendrez dans le canoë rouge avec moi et Grand-Pas Rabit. Et donc, Mandy, Émilie et Danny, vous, vous irez dans le canoë bleu avec moi et le Capitaine Dog. Pour râmer, vous devez placer ce bâton qu'on appelle une rame dans l'eau et tirer comme ceci. Et hop ! Oui ! À vous d'essayer ! Tout le monde est très content de faire du canoë. Mais personne ne rame en même temps. Pourquoi le bateau reste immobile, Mademoiselle Capitaine Rabbit ? Tout le monde doit ramer en même temps comme ceci. Quand je dis «et », on pousse. Et quand je dis «hop », on tire. Essayons tous ensemble. Et hop ! Très bien ! Oui ! Le bateau navigue le long de l'eau. Tout le monde travaille en équipe. Tout le monde s'amuse beaucoup sur les canoës. Mais il est bientôt l'heure de rentrer. Maintenant, il est temps de regagner le rivage, les enfants. Vos parents sont venus rien que pour vous. Squeak ! On peut faire la course jusqu'au bord ? C'est une excellente idée, Mandy ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Prêt ! Bravo, Marc ! Prêt ? Bravo ! Tout le monde rame aussi vite que possible jusqu'au rivage. Peppa et ses amis a ramé ensemble. C'est parti ! Allez ! On y est presque ! C'est très serré ! Et... Le calycé ! Bravo, les enfants ! Formidables ! Ouais ! Tout le monde adore le canoë. Et tout le monde adore travailler en équipe. Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants mangent des... Tacos ! Ouais ! C'est quoi un Tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des Tacos, c'est... De le faire tous ensemble ! Peppa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les Tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés. Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes. Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes. Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh, sois tranquille, Peppa. Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde. Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux. Je sais ! Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Peppa ! Ah ! Encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole. Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa. Peppa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant. Oups ! Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Oh ! Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste. Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla, comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés. Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. Georges, lui, préfère ses tacos vides. Maman et papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer. Aujourd'hui, Peppa est très contente de se préparer pour la garderie. Parce qu'aujourd'hui, c'est... C'est la journée, les enfants ! Journée photo ! Ouais ! Madame Gazelle a construit un photomaton spécialement pour la journée photo. Oh ! Ouf ! Est-ce que t'es prête pour ta photo, Peppa ? Oui ! Je suis restée toute propre toute la matinée. C'est bien ! Moi, j'ai apporté ma tenue de football pour ma photo. Peppa ne savait pas qu'elle pouvait se déguiser pour la photo ? Bonjour, les enfants ! Vous pouvez vous déguiser sur la photo, si vous voulez. Oui ! Mais n'oubliez pas, tout ce qui importe, c'est que votre photo montre quelque chose de spécial de vous. Oh ! Veux-tu y aller en premier, Danny ? Oh oui ! Avec plaisir ! Peppa trouve les photos de Danny vraiment très réussies. Suzy Chip est déguisée en infirmière pour sa photo. Elle adore se déguiser en infirmière. Mandy Mouse adore la musique. Alors, elle joue d'un instrument sur ses photos. Quelle jolie chanson, Mandy ! Squeak ! George, veux-tu passer maintenant ? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour ta photo, George ? Qu'ignochard ! George a décidé de prendre sa photo avec son jouet préféré. Quelle féroce dinosaure tu fais, George ! Peppa, c'est ton tour ! Mais je n'ai pas trouvé la tenue parfaite à porter, Madame Gazelle ! Oh ! Mais tu n'es pas obligée de porter une tenue spéciale, Peppa ! Tu dois juste prendre quelque chose pour ta photo qui te fait plaisir ! Oh ! Rien ne rend Peppa plus heureuse que de sauter dans des flaques de boue ! Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'une photo à prendre. La photo de classe. Mais qui est-ce qui va prendre la photo, Madame Gazelle ? L'appareil photo a un retardateur. Il prendra donc la photo tout seul dans 3, 2, 1... Dites Wistiti ! Oui ! Peppa et ses amis adorent la journée photo. Mais c'est Madame Gazelle qui aime le plus la journée photo. Aujourd'hui, le bateau de croisière s'est arrêté sur une île pour que Peppa et Mamie Pig puissent faire du surf. Mais il n'y a pas de vague. Mais les vagues, elles sont passées où ? J'ai l'impression que l'eau est trop calme aujourd'hui pour surfer, Peppa. Est-ce que tu peux m'aider avec Georges à ramasser des coquillages, s'il te plaît ? Ça brille ! Bonjour tout le monde ! J'ai aussi un petit pédalo si tu veux l'essayer, Peppa. Peppa est très contente d'essayer le pédalo. Avec plaisir ! Et Mamie Pig peut monter avec moi sur le jet-ski. Mais Mamie Pig ne sait pas si elle va aimer le jet-ski de Mademoiselle Rapide. Peppa et Mamie Pig ont enfilé des gilets de sauvetage et des casques pour être en sécurité. Maintenant, elles sont prêtes à aller sur l'eau. Le pédalo de Peppa a de petites manivelles pour le faire avancer. Très bien, Peppa ! Tourne les manivelles vers l'avant pour faire avancer le bateau. Est-ce qu'on peut en aller en tout ? Attendez-moi ! Hop là ! As-tu trouvé des jolis coquillages colorés, Georges ? Oh ! Mais celui-là est parfait ! Merveilleux ! Georges trouve beaucoup de coquillages sur la plage. Et si on utilisait tous tes coquillages pour faire un joli dessin ? Peppa s'amuse comme une folle sur l'eau. Oh ! Regarde, Mamie ! Je fais des ronds ! Mais Mamie Pig semble avoir le mal de mer. Trop vide ! Va-toi, j'aime, Rapide ! Georges a dessiné un dinosaure avec les coquillages. Dinosaure ! Oh ! C'est très astucieux ! Il ne manque plus qu'un coquillage pour faire l'œil. Ça brille ! Bravo, Georges ! La vague de Mademoiselle Rapide a renvoyé les coquillages de Georges dans la mer. Salut, Georges ! Salut, papi ! Ne pleure pas ! Regarde ! Ton joli coquillage qui scintille est toujours là ! Ça brille ! Waouh ! J'adore ton dessin de dinosaure dans le sable, Georges ! Les coquillages de Georges ont laissé une forme de dinosaure dans le sable. Dinosaure ! Peppa adore s'amuser à la plage. Tout le monde adore s'amuser à la plage. Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa. Ha 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 ! Oh ! Oh ! La vraie Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui. J'ai attrapé un... un rhume. Oh ! J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa. Et si on se faisait un spa à la maison ? Oh ! C'est une très bonne idée, Peppa ! Peppa est très douée pour trouver des idées. Bonjour, Madame Maman Pig ! Bienvenue au spa ! Oh ! Peppa a transformé le salon en spa très spécial. D'abord, nous allons... Euh... On fait quoi dans un spa, Maman ? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée. Je peux le faire, ça ! Je vais vous chercher de l'eau citronnée ! Voilà pour vous ! Merci beaucoup, Peppa ! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée ! On fait quoi après ? Après, je fais un bon bain de pieds. Ouais ! C'est quoi un bain de pieds ? C'est un tout petit bain juste pour les pieds. Ok ! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig. Viens, Papa ! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds. Voilà qui devrait faire l'affaire. C'est tellement relaxant ! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire. Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa. Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain ! Oh ! Nerveilleux ! J'en parlerai à Mademoiselle Ramit ! Et ensuite, Maman ? Ensuite, c'est l'heure du massage ! Tiens ! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche. Peppa trouve que le massage fait des chatouilles. Ah ! À toi, Maman ! C'est bien différent de mon massage habituel ! C'est le massage spécial de Peppa ! Tchou-tchou ! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue ! C'est... Un masque fait de boue ? Oui ! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau ! Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie ! J'ai une idée ! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées. Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue ! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue ! Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patat, la comédie musicale ! Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation ! Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de souci ! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sac ! Ouais ! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller... ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son piquet à la borne. Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour, tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains ! Descendre ici pour prendre le train rouge ! Le train rouge, c'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Oh ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hourra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Oups ! Désolé, tout le monde ! Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig sont venus au cours de yoga de Mademoiselle Rabbit. Namasté, tout le monde ! Namasté veut dire bonjour dans les cours de yoga. Veuillez enlever vos chaussures et prendre un tapis. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'est le yoga ? C'est quand on se tient sur une chambre ? Ou quand on prend de drôles de formes ? Presque, Dani ! Le yoga est un exercice amusant qui permet de rester zen. Ça veut dire détendu. Oh ! On aimerait bien être zen ! N'est-ce pas ? Commençons par bien respirer. Fermez tous les yeux et inspirez lentement par le nez. Un, deux, trois. Et expirez par la bouche. Un, deux, trois. Tout le monde trouve cette respiration très relaxante. Mais les trombes d'Emilie et de sa maman font le bruit d'un sifflet. Maintenant, nous allons nous étirer. Levez les bras vers le ciel. Puis baissez-les pour toucher vos orteils. Peppa, Dani et Emilie sont très doués en étirement. Mais les adultes trouvent ça un peu plus difficile. Dites-moi, vous êtes très forts en yoga, monsieur Boulle. Le secret, c'est la pratique. Et on relâche. Allongez-vous tous à plat ventre. Et soulevez votre poitrine. On appelle ça le cobra. Comme ça ? C'est parfait. Mais faire le bruit des animaux n'est pas obligatoire. Maintenant, posez vos mains et vos pieds au sol. Et poussez vos hanches le plus haut possible. Comme ceci. On appelle ça le chien tête en bas. C'est parfait, Dani. Tu as un vrai don. Et enfin, tenez-vous tous bien droit. Réunissez vos deux mains et ramenez une jambe vers l'autre jambe. On appelle ça l'arbre. Peppa adore toutes ces postures. Mais garder l'équilibre est très difficile. Pardon, mademoiselle Rabbit. Mon arbre n'était pas très solide. C'est inutile de t'excuser, Peppa. Le yoga sert à se détendre et à rester zen. Et rien n'est plus relaxant qu'un bon fou rire. Peppa adore le cours de yoga. Mais Peppa aime surtout rire. Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Ce n'est pas vrai. La voiture ne redémarre plus. Vous êtes en panne ? Pas de souci. Je vais vous emmener au garage. Je reviens tout de suite. Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer. George et Peppa adorent être remorqués. C'est pas vrai. J'ai compris. Bonne nouvelle. On peut la réparer. Ah, ouf. Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai. Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celle que vous voulez. Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait. Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Oh, 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 oh ! Papa Pig adore monter à un tour. Bonjour, Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci. Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très, très robuste. Euh... Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh, mais oui ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore ouvrir différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Ça va aller, Peppa. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé. Pas vrai, Papa ? Oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. Oh ! J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde, maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies. Des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Peppa a décidé d'avoir une envie à l'aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois. Et voilà, hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Papounet, j'ai très mal aux pieds. Donc, j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Oh, oh ! Un peu par ici, un peu par là. Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Oh ! Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Oh ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand mou. Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa. Mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai. Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah ! Ça va bien mieux. Rien ici. Ici non plus. Et encore moi-ci. Ah ! Oh ! Ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à longer. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Euh... Où est la poubelle ? Euh... Mettons un peu de crème. Oups ! Désolé, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa ? Bien sûr, Peppa. Ah ! Là ! Voilà qui est mieux. C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Cette voiture roulait vraiment très vite. Ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda ! De rien, c'est mon travail ! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Oh ! Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Oh ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Oh ! Oh ! Pedro ! Le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien ! C'est mon travail ! Oh ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Oh ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens, il est là ! C'est bon, on le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non ! J'aime juste les rayures ! Oh ! Donc, tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Au revoir ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit le bonhomme vert ! C'est bon ! On peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Merci beaucoup. C'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. Oh non ! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Peppa. J'ai eu une de ses peurs. Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. J'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert. Pas vrai, Peppa ? Oui ! Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papapig jouent un tour à Maman Pig. Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'est une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh, super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle ? Évidemment ! Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants ! Il n'y a aucun volcan près d'ici ! Ouh ! Si ce n'est... les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui ! Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci ! D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher ! Et voilà notre magnifique volcan ! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan ! La colle est très collante et salissante ! Et très vite, tout le monde a terminé ! Merveilleux, les enfants ! Maintenant, il est temps de peindre vos créations ! Peignons le nôtre en rouge, Pépa ! Et le nôtre en bleu ! Miaou ! Vert ! Comme un grand arbre ! Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Pépa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés ! Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants ! Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave ! Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle ! Vous êtes en sécurité ! D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser ! Parfait ! Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis on s'écarte ! Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants ! Ouais ! Waouh ! La lave est rouge ! L'un d'autre est bleu ! La lave de Candy Cat et Gérald Girafe est verte et toute mousseuse. Je crois qu'on avait trop de lave ! Non, Candy ! Tu as créé une flaque de boue ! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorée. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades reçoivent un cours très spécial. Aujourd'hui, nous allons parler du 4 juillet, la fête de l'indépendance américaine. Mais qu'est-ce que c'est l'indépendance ? La fête de l'indépendance est une journée où les Américains célèbrent tout ce qu'ils aiment dans leur pays. Et aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur. Joyeuse fête de l'indépendance, les enfants ! Monsieur Boulle est parti en vacances aux Etats-Unis et il a accepté de partager certaines des choses qu'il a aimées avec nous. Tout d'abord, il y a une spécialité américaine qu'on appelle le barbecue. On peut cuisiner ensemble avec mon nouveau barbecue. C'est moi qui serai votre expert en grillade. Le barbecue de Monsieur Boulle est très gros. Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Mais nous avons prévu de faire un barbecue plus tard, à l'extérieur. Avec plaisir ! D'abord, nous allons nous habiller. Peppa et ses amis sont habillés aux couleurs du drapeau américain. En rouge, blanc et bleu. L'expert en grillade et son barbecue sont en forme et prêts pour l'action. Ça y est, c'est l'heure ? Non, Monsieur Boulle. D'abord, nous devons décorer. Bien sûr ! Je retourne à mon grill, alors. Allez ! Ensuite, tout le monde accroche des décorations rouges, blanches et bleues. Maintenant, Peppa et ses amis fabriquent un drapeau américain. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain ? Plein ! Tout plein ! Oui ! Eh bien, dites-moi, ça fait vraiment beaucoup d'étoiles, les enfants ! Le drapeau américain compte 50 étoiles. Une par état, en fait. On peut faire le barbecue ? Ça y est ? Oui ! Ça y est ! Oui ! Oui ! Monsieur Boulle est vraiment content d'utiliser son barbecue. J'espère que vous êtes prêts à manger un authentique barbecue américain. Mais le barbecue a brûlé toute la nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? Pas de souci, je ne suis pas qu'un expert en grillade. J'ai un don pour les délicieuses tartes aux pommes 100% américaines. Oui ! Oui ! J'adore la tarte aux pommes ! Il n'y a pas plus américain que ce délice, surtout avec des feux d'artifice ! Tout le monde adore les feux d'artifice et la tarte aux pommes, surtout pour la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture ! Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout ! Nous allons peindre avec nos doigts ! Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts ! Oh mais quelle jolie fleur, Peppa ! Merci Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Dany, c'est une merveilleuse... flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Oh ! Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages ! Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson. Quand t'as Peppa, elle est verte. Je suis verte ! Je suis verte ! Oh ! Les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Mais je ne vois pas de dessin ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini ! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile ! C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ! Tu le verras bientôt, Peppa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme d'une étoile ! Hurra ! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabit construisent un fort avec des coussins. Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! Oh ! Oh ! Oh ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Wow ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes ! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Wow ! Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Oh ! Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est… froide ! Oh ! Voilà la balle ! Hourra ! Sortons vite d'ici ! Par où sommes-nous arrivés ? Peppa ? Où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Oh ! Mais si, je peux passer partout ! Maman Pig est coincée ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Maman ! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Oh ! Oh ! Ouf ! Oh ! Vous savez quoi ? Eh ben, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Oh ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Ha 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 ! 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 Pedro Pony, Candy Cat, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football ! Regarde, maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Peppa ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée ! Wow ! Peppa adore les jolis trophées ! Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains ! Je préfère jouer toute seule ! Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa ! Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi ! Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis ! Oh 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 ! Raté ! C'est bien essayé, Peppa ! Tu devrais essayer encore ! Oh ! Oh ! Je devrais peut-être tirer encore plus fort ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tiens ! Et si j'utilisais mon autre pied ? Oh ! Oh ! Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure ! Couic ! Oh ! C'est trop difficile ! Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman ! Je ferais une excellente gardienne ! Ah 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 ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe ! Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe ! Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît ! Oh ! Évidemment ! Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi ! Waf waf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ? Essayez de marquer pour voir ? Ouais ! Huit ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! C'est l'heure du dîner, mais problème, le dîner a brûlé ! Oh ! C'est pas vrai ! A ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger ! Ouais ! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement ! On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis ! Je peux avoir ça, s'il te plaît ! Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça ! Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats ! On fait quoi, maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer ! Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé ! Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo ! Oh, regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Peppa et George ont ouvert la mauvaise porte ! Arrivée ! Voilà ce que tu as commandé, Peppa ! Et surtout, bon appétit ! Merci ! Oh ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps… Et la super surprise, c'est pour plus tard ! Peppa et George ne savent pas ce qu'est la super surprise ! Hum ! Hum ! Hum ! J'adore le riz ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées ! C'est mon plat favori ! Hum ! Oh ! C'est peut-être mon plat favori aussi ! Je peux goûter ! Oui, mais prends-en une petite bouchée ! Hum ! Hum ! J'adore les nouilles ! Oh ! Mais c'est un peu épicé ! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa ! Oh ! Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! Hum ! Hum ! Hum ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! Ha 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 Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh, d'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaur ! Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre... ceci. Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh ! Encore coincée ! Vilain ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Oh ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de cartes. Bonjour, mes petits ! Qui est prêt à faire la course en cartes ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Danny Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le cartes vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le cartes ! C'est aussi simple que la bicyclette ! Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours ! Le cartes, ça devrait être facile ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois ! Alors, comment je retourne cet engin ? La course de cartes a commencé. C'est chouin ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Danny Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son cartes. J'ai compris ! Ça, c'est la marche arrière ! Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Non, merci, Mademoiselle Rabbit ! Je suis sûre que je vais y arriver ! Mon cartes n'arrête pas de trembler ! Pépa prend toute la place sur le cycle. Tourne le volant plus doucement, Pépa ! C'est bien mieux ! Pépa et ses amis aiment conduire leur carte sur la piste. Ah, ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son cartes. Wouhou ! Terminé ! Bravo, mes petits ! Oui ! Mais la course de cartes est terminée. Pépa et ses amis adorent les comptes des cartes. Pépa et sa famille regardent un film au cinéma. Au revoir ! Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes ! Très bien, Pépa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer ! Mais je dois y aller maintenant ! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde ! Allez ! Dinosaure ! Pépa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Pépa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je ne suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Pépa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Désolé, Pépa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Pépa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi. J'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Hourra! Pépa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Ha, 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 ha